Bonjour et bienvenue dans Pointeco, votre émission consacrée à l'actualité économique de notre territoire. Et pour cette belle rentrée, on est sur le terrain précisément dans la société ProNoé en compagnie d'Alain Dicreschenzo. Bonjour Alain Dicreschenzo. Bonjour. Alors avant de rejoindre le dirigeant de cette société, peut-être on peut commencer avec quelques bonnes nouvelles. Le mois dernier, le chômage a baissé en Haute-Garonne. Est-ce que c'est en trompe-l'œil ou est-ce que c'est peut-être les prémices de quelque chose d'assez positif ? Alors en tout cas, ça a baissé. C'est une bonne chose puisque globalement Haute-Garonne, il a baissé de 0,7% sur un mois, sur un mois de juillet. Alors déjà, on peut dire que c'est une tendance qui ne va pas dans le même sens que le reste de la France. En France, même si la croissance du chômage a diminué, elle augmente quand même de 0,2%. Alors maintenant, il faut un peu relativiser. Je sais même si c'est une bonne nouvelle, mais il faut un peu la relativiser par le fait que c'est déjà qu'un mois. Et ça fait des mois qu'on n'a pas eu de baisse, mais c'est toujours qu'un mois, premièrement. Deuxièmement, vous savez qu'on a un flux migratoire sur Haute-Garonne de l'ordre de 20 000 personnes chaque année qui impacte significativement le chômage. Il faudrait le corréler par rapport à cet impact. Donc ça, c'est la spécificité de notre département. Tout à fait. Et puis, je voudrais quand même dire qu'on a encore un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne française. Alors moi qui voulais commencer avec une bonne nouvelle. Mais il y a un tas d'indicateurs qu'on analyse depuis le mois de juillet, c'est-à-dire ceux du deuxième trimestre, qui prouvent que quelque part, ça bouge. Alors ça bouge du point de vue de l'industrie dans notre pays, sur notre territoire. Alors notre territoire, on le voit ici, on va le voir tout à l'heure, est plutôt bien fourni. Donc l'industrie est en surchauffe, donc va bien. Il y a un tas d'activités qui marchent bien autour de l'industrie, services à l'industrie. Les seules activités où je mettrais un petit bémol, c'est ceux qui ont été liés un peu aux intempéries et bien sûr le bâtiment. Il y a le deuxième élément qui est très important, même trois, il y en a. On a continué sur le deuxième élément, sur un indicateur, on a toujours un indicateur favorable sur l'emploi salarié. On corrèle aussi à la baisse du chômage, l'emploi salarié augmente. Et surtout, encore ce qui est très important, c'est la démographie d'entreprise. On a eu un boom de création d'entreprise sur le deuxième trimestre. Donc c'est une bonne chose. Alors maintenant, il faut voir ce qui s'est passé pendant l'été, notamment autour du tourisme, etc. Vous savez que ça n'a pas été formidable. Et puis la rentrée sera fondamentale. Bon, alors on fera le bilan, mais pour l'instant, on reste dans l'optimisme. Et on va rencontrer Romuald Favreau, qui est le gérant de Pronoé. Il est accompagné de Bernard Romière, le vice-président de la CCI de Toulouse. C'est là-bas que ça se passe. Romuald Favreau, bonjour. On est dans votre usine, Pronoé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce, par exemple ? Vous allez nous expliquer quelle est votre activité, mais ça précisément ? Une pièce avion, une pièce avion pour notre client d'Asso Aviation, qui équipe les voilures de ce nouvel avion. Ceci est une des activités de l'entreprise Pronoé, parmi lesquelles on retrouve l'usinage de pièces avion et l'outillage aéronautique, au travers de notre capacité de production, dans laquelle nous sommes, et du bureau d'études qui est derrière nous. On parlait d'optimisme tout à l'heure. Est-ce que ça se passe bien pour votre PME en ce moment ? Alors oui, bizarrement, nous sommes fortement têtés aéronautiques et en ce moment, ce n'est pas une grave maladie. Pour les 7 à 8 ans qui sont devant nous, le fait d'être aéronautique est plutôt une bonne nouvelle, avec un carnet de commandes bien rempli. Bernard Romière, là on l'a vu localement sur cette PME, est-ce que ça se passe aussi bien au niveau de la filière que vous connaissez bien ? La filière aéronautique, en général, est constituée de plusieurs métiers. Là, nous avons vu la fabrication de pièces avion. Ça, c'est une activité qui, dans la région, dans la région de Toulousaine et Midi-Pyrénées, va plutôt bien et même très bien, puisque plus on vend numériquement de l'avion, plus on a besoin de fabriquer les pièces qui les constituent. Ensuite, il y a la partie études, qui, elle, évolue au gré des nouveaux programmes. Et là, actuellement, on risque d'entrer dans une période un peu plus difficile pour ce qui est études, au moins en ce qui concerne l'aéronautique. Et également, donc, une activité que réalise Pronoué, au moins sur l'étude, c'est la fabrication d'outillages aéronautiques. L'outillage, c'est ce qui sert à assembler des avions et ce qui sert à en faire également la maintenance. Les outillages d'assemblage et la création des lignes de fabrication d'avions, les FAL, ça, c'est une activité qui est extrêmement dépendante des nouveaux programmes, forcément. Et là, nous sommes un peu sur une fin de cycle. En attendant, ce qui remplacera le A320, mais on ne sait pas d'ailleurs où il sera réellement produit. Donc, c'est une activité qui va entrer dans une phase de maturité, on va dire, pour la filière. Mais globalement, la filière aéronautique va bien. Alors, j'ai vu sur votre site web que vous êtes sous-traitant de rang 1. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on s'est battu pour pouvoir être positionné en direct chez des Airbus, par exemple, ou des Safran, d'autres groupes comme ça, qu'on répond en direct à des appels d'offres et qu'on réussit de cette manière-là, notamment à maintenir un niveau de marge intéressant. Est-ce que justement, quand il n'y a pas un peu de surchauffe qui est positive au niveau des donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités en prévision, comment vous s'est répercuté à votre niveau ? Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe en coup de chauffe. Donc, le coup de chauffe nous retombe dessus aussi vite. Il faut tout mettre en place pour mettre en place une croissance en termes d'outils industriels et en termes d'effectifs. Donc, je profite de cette interview pour demander à nos amis fraiseurs et mécanicien-monteurs de nous envoyer leur CV. Voilà, puisque nous sommes en plein recrutement en ce moment. C'est une bonne nouvelle. Pour terminer, Bernard Romière, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la filière ? Donc, le futur, si on se projette ? L'avenir, c'est peut-être une question qu'il faudrait poser directement aux avionneurs, parce que tout dépend d'une politique de leur part, effectivement, à long terme. Romuald a parlé des difficultés de recrutement, par exemple. C'est aussi beaucoup dû à des stop-and-go, à des arrêts. Par exemple, au niveau de la chambre de commerce, l'année dernière, nous étions obligés de dire qu'il manquait de bras dans l'aéronautique, qu'on manquait de CV, alors que nous étions en train de gérer la fin d'un plan de revitalisation. C'est quand même un petit peu paradoxal. Donc, on a besoin d'un peu de visibilité, parce que ce ne sont pas des métiers qui s'inventent. Il y a beaucoup de formations, et initiales, et au fur et à mesure de la carrière, notamment sur des procédés, pour arriver à faire sa pièce-là, ça ne s'invente pas facilement. Donc, il faut stabiliser la filière, donnant de la visibilité. Merci beaucoup, messieurs, pour la conclusion de l'émission. Alain, je vous propose qu'on visite une dernière partie de l'usine Pronoé. A bientôt, merci. Alain Dicraschenzo, on l'a vu, Pronoé est une entreprise en forme, mais ce n'est pas le cas de toutes les PME. Alors, pour renouer avec la croissance et la rentabilité, il faudrait éventuellement travailler sur les coûts du travail. C'est une suggestion du Boston Consulting Group, puisqu'il y a une étude récente qui dit que les Américains ont pris de l'avance, et que d'ici 2020, ils devraient justement prendre des parts de marché sur les autres pays occidentaux. 5%, 5% des exportations, ce qui voudrait dire que pour eux, ça représenterait entre 2,5 et 5 millions de créations d'emplois. Alors, d'où ça vient cette étude et qu'est-ce qui se passe ? C'est que globalement, on est de moins en moins compétitif, nous, en Europe, sur le coût du travail, notamment en vieille Europe. Et là, on a une étude qui compare le coût du travail américain par rapport au coût du travail européen et même japonais. On s'aperçoit qu'en Anglais-Japon, c'est 16% à 18% plus cher que ce qu'on fait aux États-Unis. Et si on arrive chez nous, France-Allemagne, on est aux alentours de 34 à 35%. Donc, ça veut dire que concrètement, si on continue dans cette dynamique-là, on ne s'en sortira pas. D'autant plus qu'on a une variable très importante qui apparaît, c'est l'énergie, le gaz de schiste, etc. Donc, moi, je fais partie, comme le président du MEDEF d'ailleurs, comme M. Gattez, je fais partie des gens qui disent qu'il faut absolument, absolument baisser le coût du travail. Surtout si ce qu'on voit frémir là, c'est véritablement une reprise. Alors, le coût de combien il faut le baisser ? Alors, le président de MEDEF dit aux alentours de 50 milliards d'euros sur le travail et 50 milliards d'euros sur la fiscalité. On est sur le coût du travail. Moi, je pense que par rapport au CICE, dont on avait parlé d'ailleurs, je pense qu'il faut arriver à 10%. On ne s'en sortira pas, à mon sens, si on ne baisse pas les coûts du travail de 10% et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alain Ducreschenzo, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ce week-end avant qu'on se retrouve à la CCI la semaine prochaine ? Moi, je fais un super plan ce week-end. Et vous ? Je ne sais pas, dites-moi, c'est quoi ? Il y a la Grande Braderie de Toulouse, c'est la première édition. Ça sera le 6 et le 7 dans Toulouse. Donc, nos commerçants seront là pour nous accueillir. Il faut tous aller à la Grande Braderie de Toulouse, les 6 et les 7 septembre. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.